La Ligue canadienne de football qui a deux combats de MMA à s'affiche. His opponent, Saturday night, former BC Lion, with two MMA fights on his record. Please welcome Mr. Paul Chen. Chen a une victoire, une défaite. La demi-finale de soirée aura lieu chez Les Poids Léger. The co-main event of the evening will be a lightweight collision. De Montréal, celui qu'on surnomme le Martien. From Montreal, known as the Martian. Please welcome Mike Ricci. Ricci, six victoires d'un défaite, avec quatre corps. Son adversaire, un vétéran de plusieurs organisations. Nous arrivons de Détroit. Is a Pullman, a 20-plus fight MMA veteran, Detroit-Michigan zone, Tony Lionheart Hervé. Hervé, 12 victoires, 11 défaite. 10, ici 12 victoires, par chaos. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter le président fondateur de la promotion Ringside. Now, I would like to introduce you the owner and president of Ringside MMA, M. Éric Champoux. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être disponible pour cette conférence de presse. Avant de sauter au vif du sujet, l'événement qui aura lieu samedi soir, Ringside Rise, quelques petites mentions importantes à vous informer. De un, l'organisation Ringside est très fière d'annoncer un nouveau partenariat de long terme avec un nouveau commanditaire qui est camasino.com, qui est le premier site web avec une webcam disponible en ligne. Alors, on est très heureux de les avoir comme un nouveau partenaire majeur avec l'organisation. De plus, depuis Ringside 6, on travaillait de manière étroite avec Éric O'Keefe, avec son expertise comme analyste chez Ringside. Alors, aujourd'hui, officiellement, on vous annonce qu'Éric va joindre l'équipe davantage et sera directeur des opérations chez Ringside et aura quatre blancs dans toutes ses démarches auprès des athlètes et des partenaires. Ainsi qu'on est très heureux de l'avoir vraiment pour son background, ses connaissances, ses contacts et puis la notoriété qu'il y a dans le sport. De plus, on voulait aussi vous informer qu'on travaille avec un groupe qui s'appelle Roots, qui nous donne un coup de main au niveau des communications, recherche de commandites et puis logistique. Alors, c'est la nouvelle équipe qui est en place présentement pour Ringside, avec eux qu'on va faire un bon bout de chemin, je l'espère. Alors, Ringside 13, qui aura lieu ce samedi au Metropolis, met en place des combats très excitants, dont je suis partiellement très fier, commençant par un combat de polo entre Éric Barak et Paul Chang. C'est deux gars qui ont un background en boxe, c'est deux gars qui ont aussi des combats en en masse au mixe. Alors, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler, ce combat-là. Dans un octogone, deux gars qui ont une force de frappe impressionnante. Alors, j'espère avoir un bon duel avec des bons échanges puis c'est un petit peu ce que tout le monde s'attend de voir. Alors, je suis bien excité à ce combat-là. En commune event, on a Mike Ritchie qui va affronter Tony Hervé. Mike sort d'une guerre pour le titre lors du dernier Ringside. Et puis, on a bien hâte de voir comment il va revenir de ce combat-là. Il va devoir affronter Tony qui s'affiche 12 victoires, dont 10 par knock-out. Alors, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux, qui a une force de frappe très impressionnante. Alors, c'est un combat qui attire aussi particulièrement mon attention, ainsi que tout le restant de la carte. Alors, je vais rapidement vous sortir la liste des autres combats. Mention importante, le combat de Vladimir Stasanov, un remplacement d'adversaires. Alors, M. Blake Nash qui a été blessé à la dernière minute, sera remplacé par Stéphane Brutus qui va remplacer à la dernière seconde. Petite note, Stéphane a quand même battu pas de côté en boxe il y a quelques années. Alors, qui sait, je pense que ça peut être quelque chose de quand même assez curieux comme combat. Alors, on a le retour de Kevin Morin qui va affronter Stéphane Pelletier. Olivier Aubin, jeune sensation, qui va affronter Daniel Irland. Alors, c'est assez concept avec notre thématique pour l'événement. David Laffont va affronter Tim Chesel. Johan Gargépi qui revient avec nous, va affronter Chris Frank, qui avait une victoire à Halifax. Dave Parizeau fera son retour également contre Louis-Philippe Lorrain de TriStar. Et Mickaël Dufour, un nouveau venu chez Ringside, qui va affronter Kyle Nelson en entrée de jeu. Alors, grosso modo, c'est ce qui va se passer samedi au Métropolis. Pour ceux qui sont intéressés à avoir des billets, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Alors, c'est peut-être de contacter le réseau de mission pour voir ce qu'il y en a. Alors, je vais vous laisser, s'il y a des questions, ou si par la suite, les combattants seront disponibles pour des one-on-one, sur les entrevues plus en profondeur avec les athlètes. Tu as mentionné qu'il n'y a pas beaucoup de billets. Combien de personnes t'attendent, la foule? Bien, je ne vais pas le décompte officiel, parce que je ne suis pas au courant. Mais de ce que je suis, c'est que ce matin, sur le réseau, je pense qu'il restait comme 8 billets disponibles. Mais il y en a quelques-uns en circulation, ça fait que c'est le compte et tout ça, mais ça va finir une salle-compte là, certainement. Et quel était le raisonnement pour retourner au Métropolis? Bien, le raisonnement était assez simple. C'est qu'initialement, on devait retourner au Centre Bell en début d'année. Mais le UFC aussi avait fait des démarches pour avoir un événement là. Dans les contrats du UFC, ça indiquait qu'il ne pouvait y avoir aucune autre promotion deux mois avant eux. Fait que nous, on avait réservé pour au mois de février. Eux sont arrivés en mars, fait que le Centre Bell nous a dit qu'on devait se trouver une autre option temporairement. Alors, on est allé vers la Métropolis, mais une fois trop tard, le UFC s'est désigné. Mais nous, on était déjà engagé avec la Métropolis, fait qu'on a investi avec cette formule-là. Fait que si j'aimerais vous le boire, oui. Éric, il y a deux semaines, tu as eu un combat de boxe. Fais-tu nous parler un peu peut-être de ton entraînement des deux dernières semaines? Comment que tu as pu te concentrer là-dessus? Bon, bien oui, c'est vrai que j'ai fait un combat il y a deux semaines. Et puis bon, j'ai enlevé un peu de rouille. Et puis bon, j'ai pris trois jours de congé. Et après ça, je me suis remis à l'entraînement. C'est pas mal. Vas-y, Galtois. Mike, at your last fight, you lost against Darren Krushenck. Could you tell us a little bit your state of mind following that loss? I think it was a pretty tight fight and maybe you didn't see it the way it was called or maybe you could tell us about it. Yeah, it was a tough fight, but these judges are professionals, so they make the final call. afterwards, I was highly motivated to get back to the gym and train. I've lost previously and took a year off this time. It wasn't the same case. So, I mean, it was a hard-fought fight. You know, it could have went either way, went his way. And then I went back to the gym, just put it behind me. Paul, what have you seen of Eric Barak? Have you seen many fights of him? How did you prepare for him? Yeah, I saw the fight against Butterbean and, yeah, he's a slick boxer, moves really well. I saw some of his boxing fights, he's got lots of power. I respect him, but again, it's a fight and it's an MMA fight, not a boxing fight, so I just want to remind everybody of that and I'm looking forward to putting on a good show for everybody and him on show. And when, when they offered you Eric Barak, was it, did you automatically accept without knowing him or did you take time to, to find out who he was first? I knew of his boxing background and I took the fight, the fight's a fight, I'm not going to back up, I'm not going to, I'm not afraid, I'm just, I'm a fighter, let's, let's do it. A question, Vincent Morin, par hasard? ? Well, I mean, at this point, at this level, everybody's going to be tough, I'm sure, Tony. C'est bon ? Bon, merci. Alors, jamais vous voulez faire des entrevues one-on-one, c'est possible. Alors, merci de vous être présenté. Alors, jamais vous voulez...